bonjour amis basistes débutants alors aujourd'hui on va voir la première notion de rythme on va prendre la bonne habitude c'est à dire taper du pied en rythme tout en jouant de la basse on va reprendre l'exercice de la dernière fois sur un rythme et on va terminer par un petit morceau en tout cas quelques mesures pour commencer à faire travailler aussi la main gauche alors en fait quand on fait de la basse on est très lié à la batterie donc il faut tout de suite commencer à travailler au métronome alors moi j'utilise pas le métronome parce que métronome je trouve ça mais hyper chiant alors j'utilise plutôt un rythme de batterie donc je vais vous mettre en lien dans la vidéo l'endroit où vous pouvez trouver des rythmes de batterie alors par exemple ça c'est un rythme à 60 bpm je vous fais écouter ce que ça donne voilà vous pouvez jouer je vais arrêter vous pouvez jouer 70 80 etc et augmenter là je vous mette 100 bpm pour vous donner aussi une idée voilà c'est le même rythme plus rapide alors si on écoute ce rythme il est composé de quoi on entend boum tac poum tac poum tac poum tac et on en fait sur un rythme comme ça c'est un rythme en quatre temps ça veut dire qu'on a une durée qui est divisée en quatre en fait la durée ça s'appelle la mesure et là on la divise en quatre et ça c'est le poum tac poum tac ça ça correspond à 1 2 3 4 1 2 3 4 d'accord et le titi en fait ça va deux fois plus vite ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 titi 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 1 et 2 et 3 et 4 d'accord donc il y en a un qui fait 1 2 3 4 1 2 3 4 et l'autre qui fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 alors ce qui va nous intéresser nous c'est le 1 2 3 4 qu'on va taper du pied d'accord c'est à dire qu'à chaque fois avec le pied on va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est très important de le faire tout le temps avec le pied de s'habituer le plus rapidement possible d'accord donc je vais vous montrer sur un rythme un petit peu moins rapide ça va faire 3 et ça continue ça continue d'accord alors ce qui est intéressant c'est le ça en fait c'est à la fois quand on baisse le pied qu'on tape ça fait 1 et quand on monte le pied ça fait d'accord donc c'est le lever du pied et le bas du pied donc si on reprend je reprend les deux rythmes alors ce qui nous intéresse dans un premier temps ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est uniquement le 1 2 3 4 on va s'arrêter là le petit on le garde juste en tête parce qu'on va l'utiliser de toute façon un petit peu plus tard donc là maintenant on va reprendre l'exercice de la dernière fois celui on faisait bouger la main droite on faisait les notes à la main droite et avec la main gauche on faisait un blocage des cordes on va faire ça sur un rythme à 90 et à chaque fois qu'on dit 1 2 3 4 en même temps on fait une note d'accord et en même temps on tape du pied ça va faire pour donner l'exemple à l'oreille après je ferai un plan sur la basse ça va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok alors maintenant on va voir avec les doigts je vais changer de plan et on va voir avec les doigts sur la basse que ça donne on va mettre un plan sur la basse et maintenant ça donne ça tout en regardant la basse je lance le rythme voilà et ça vous continuez jusqu'à ce que vous sentiez que tout est bien calé alors après vous pouvez changer de rythme vous pouvez mettre par exemple à 120 donc voilà on va le faire un petit peu plus rapide pour voir ce que ça donne voilà voyez et puis vous pouvez mettre plus vite etc jusqu'à tester votre limite mais ça n'hésitez pas à en faire beaucoup alors maintenant qu'on arrive à faire cet exercice et bien à ce qu'elle est à bien se caler sur la batterie tout en tapant du pied on va faire un premier morceau simplifié c'est le morceau de daft punk get lucky vous allez reconnaître donc il ya quatre mesures d'accord on joue quatre fois la même note sur chaque mesure d'accord donc ça va donner ça je vais mettre un rythme à 90 et ça va donner ça alors je me cale voilà maintenant j'ai fait un plan sur la basse en donnant beaucoup plus de détails voilà maintenant j'ai fait un plan sur la basse en donnant beaucoup plus de détails Alors donc, on va utiliser 4 notes pour faire ce morceau, donc la deuxième corte en partant du haut, la deuxième fret, on appuie ici, ça sera la première note qu'on va faire 4 fois. Ensuite on va prendre la 5, toujours sur la même corde, la 5ème fret, là où vous voyez le point, donc on fait 1, 2, 3. Vous avez vu, là je prends mon index et comme il y a un doigt par case, naturellement, bon il y a un écartement, on est vraiment au bout du manche là, il y a un écartement qui est assez grand, au début on n'a pas l'habitude et c'est vrai que c'est pas évident, ça fait un peu mal au doigt, mais au fur et à mesure vous allez progresser, il n'y aura plus de problème. Donc un doigt par case et on arrive ici à la 5ème, donc je reprends, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord ? Donc là on a fait la moitié, maintenant il reste 2 autres notes, ça va se passer sur la corde en dessous. Donc sur la 3ème corde en partant du haut, on va poser comme ça l'annulaire et on va jouer 4 fois, donc au niveau de la 4ème fret, comme ça. Et on termine par l'index, pareil sur la 2ème fret, 4 fois. Donc ça fait, je vous le fais doucement, 1, 2, 3, 4, 5ème, 1, 2, 3, 4, ici avec l'annulaire, 1, 2, 3, 4 et on revient. Alors je sais, au début on est désynchronisé, ce n'est pas évident de relier la main droite, la main gauche et que ça fasse un son qui soit relativement propre. Mais ça, encore une fois, ça viendra à force de jouer, d'accord ? Donc le but, en tout cas, c'est une fois qu'on arrive à le jouer comme ça, c'est-à-dire... D'accord ? A force d'en faire comme ça, à vide, vous le faites plusieurs fois, jusqu'à ce que vous arriviez à peu près à le faire correctement, et là on va le caler sur un rythme. Donc je vais relancer mon rythme de batterie à 90 et ça va faire... Alors vous remarquerez au niveau de ma main droite que je descends d'une corde, c'est comme l'exercice précédent où on faisait toutes les cordes, c'est-à-dire que là, je mets mon pouce sur le micro, je garde mon pouce sur le micro, et comme je passe à la corde d'en-dessous, je ne vais plus laisser mon pouce sur le micro, je vais le mettre sur la grosse corde en haut. Donc si on regarde que la main droite, ça va faire... D'accord ? Bon, et bien voilà, on a vu encore pas mal de choses dans cette vidéo. Donc la chose la plus importante qu'on ait pu voir, c'est le fait de caler le pied sur le rythme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire le plus tôt possible, tout de suite, à chaque fois. Donc au début, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est-à-dire commencer à jouer le morceau, caler le pied, je sais que c'est compliqué. Donc vous commencez à rentrer les notes et faire tourner sans le pied, faire tourner le morceau, donc les quatre notes. Et ensuite, quand vous l'avez, vous commencez à faire entrer le pied. D'accord ? Donc là, c'est relativement simple, parce qu'on est toujours calé bien sur le temps, à chaque fois qu'on joue la note. Donc normalement, vous devriez arriver sans trop de difficultés. Faites ceci toujours quand vous jouez. Essayez de toujours jouer déjà avec un métronome, ou encore mieux avec une batterie, comme ça c'est quand même plus sympa, et à caler le pied. Donc la semaine prochaine, là, vous avez dû travailler jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra comment terminer le morceau, on va dire, avec un petit retournement qui nous permet de bien retomber sur nos pieds à la fin sur la note. Donc pas faire toujours quatre notes, quatre notes, etc. Mais faire une petite variation qui permet de bien finir, en fait. Et éventuellement, je vais réfléchir à ce que je vais proposer. Par exemple, comment est-ce qu'on accorde la basse, parce que ça, on n'en a pas parlé. Puis quand on est débutant, il faut accorder régulièrement sa basse et savoir comment ça se fait. Et on va aussi parler un petit peu des quatre cordes. Quelles sont ces cordes ? On va les nommer, parce que là, jusqu'à maintenant, on a dit la première corde, deuxième corde, etc. On va leur donner un nom, le nom de la note en général. Et puis voilà, donc là, vous avez quand même pas mal de travail pour essayer que ça soit correct. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt !